j'aimerais terminer avec le chapitre concernant les fondations profondes au cours de ce chapitre concernant les fondations profondes rappelez-vous nous avons vu l'introduction concernant les fondations profondes les modes de portance de vieux les types de vieux comment déterminer la capacité importante de vieux isoler ce charge axiale et aujourd'hui nous allons beaucoup plus nous axer sur les autres considérations à savoir le fondement négatif ensuite le tassement d'un pieu et voir comment on peut réfléchir sur le groupe de pieux comment réfléchir sur le groupe de pieux à partir de ce phénomène de tassement que nous venons de voir le calcul du tassement d'une fondation reposant sur un groupe de pieux présente des différences importantes avec le calcul du tassement d'un pieu unique c'est différent c'est que ça sert lorsque les pieux reprennent une part importante de la charge par frottement latéral et ou lorsque se trouve une couche compressible sous la couche portante dans laquelle sont établis les bases pour estimer de manière approchée le tassement d'un groupe de pieux qui ne sont pas des pieux portant exclusivement à la base terzaghi propose de supposer que le tassement du groupe est égal à celui d'un radier équivalent situé à une profondeur égale à deux tiers de la fiche d'être donc vous allez considérer c'est une hauteur de deux tiers de la fiche des pieux et dont la surface est déterminée par une pointe de répartition de ces pieux là le tassement du groupe de pieux est donné par WG égale à WSF plus delta W WSF est le tassement du radier équivalent delta W est le raccourcissement de la partie des pieux situé au dessus du radier équivalent dans le cas où les pieux traversent une couche superficielle de faible portance la construction ne s'applique qu'à la partie située dans la couche résistante vous avez la couche résistante ici vous avez la richelle qui est une couche en mode une couche de faible portance et vous avez des pieux flottants donc pour pouvoir faire ce calcul vous considérez deux tiers de la fiche voici la fiche du pieux qui est égal à D vous prenez deux tiers de cette fiche là et vous faites la considération avec la méthode de WG1 pour qu'on puisse faire le calcul en considérant un radier général c'est la méthode du radier équivalent de même dans le cas de pieux portant exclusivement à la base on estime que la totalité de la charge est reportée à la base du pieux le radier équivalent occupe alors la surface d'appui du groupe sans pointe de répartition on a terminé avec le chapitre concernant les fondations profondes donc c'est par contre l'étranger par contre le numéro de l'affaires par contre d'étranger par contre le numéro 2 par contre le numéro 2 donc c'est vrai que c'est bon c'est bon